Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter l'Alpen STG-15, un AR-15 qui nous vient d'Autriche. En 2016, la marque Alpenarm a vu le jour, se consacrant entièrement au développement et à la production d'armes pour des applications sportives, de défense et de maintien de l'ordre. Après trois ans de recherche approfondie, en 2019, Alpenarm a sorti une nouvelle gamme de fusils. Parmi ces modèles, le STG-15 se distingue particulièrement. Restez avec nous pour découvrir ce qui rend ce fusil exceptionnel. L'Alpen STG-15 est livré dans une housse en cordura, de très bonne qualité, qui permet un verrouillage par un cadenas. A l'intérieur, nous allons trouver notre arme, ici le STG-15 en 10 pouces et demi, une notice d'utilisation en anglais, un chargeur de 10 coups, la livrée est minimaliste, mais nous avons l'essentiel et une très belle housse de transport. Le STG-15 est un AR-15 autrichien signé Alpen Arms. Il répond aux certifications 1000-spec et est particulièrement qualitatif pour un prix des plus raisonnable. Voici quelques-unes de ses spécifications. Cette carabine semi-automatique est chambrée en 223 Remington. L'arme est équipée d'un canon fileté d'une longueur de 368 mm pour la version 14 pouces et demi. Il dispose d'organes de visée rétractables avec une hausse et un guidon réglable. Le STG-15 s'affirme avec plusieurs caractéristiques distinctives. Il dispose d'un rail Picatinny sur toute la partie haute de la carabine, un garde-main flottant avec des fentes M-Lock pour positionner des rails et accessoiriser la carabine, un cache-flamme type A2 et une crosse rétractable fab-défense à 6 positions. Les points qui peuvent être améliorés sur cette AR-15, c'est notamment la détente, qui est une détente somme toute basique. Le sélecteur de tir n'est pas ambidextre, comme vous pouvez le voir. Ainsi que le levier d'armement, qui n'est pas ambidextre. L'arme dispose d'un clapet couvre-poussière au niveau de la culasse, comme tous les AR-15, cette fois-ci l'étant métal. Ces caractéristiques en font une arme polyvalente est adaptée à divers usages. Donc ici, nous avons un STG-15 en canon 10.5. Il est équipé d'un point rouge Falk 2 MOA et d'un magnifiqueur de la même marque. La poignée d'origine, qui est relativement basique, a été remplacée par une poignée Magpul MOE. La crosse est toujours celle d'origine. Sur la partie avant, on va trouver une Odin GL de chez Olight. avec laser vert. Nous avons également une poignée lampe Olight dans la partie inférieure. Et on peut voir les rails Picatinny qui ont été ajoutés grâce au système M-Lock. Concernant mon AR-15, il a subi un traitement serracote sur plusieurs parties de l'arme. La poignée avant et la poignée arrière sont toutes d'origine en Odin Green de chez Magpul. Le garde-main avant, le montage de lunettes, la crosse arrière ainsi que le chargeur ont tous été traités à la serracote. Odin Green. Mon AR-15 dispose d'un optique Strike Eagle en 1.6x24. Excellente lunette de la gamme Vortex. J'ai équipé mon arme d'un point rouge en coaxial avec un angle de 45 degrés. Ici, c'est un Mechanic MO2 et sa rallonge. Sur la partie avant, on va retrouver également une O-Light Odin Green Laser. Donc, il y a une lampe relativement puissante avec un laser d'une grande précision. Sur le dessus, j'ai mis des caches afin de camoufler et de protéger mon câble sur la partie supérieure de mon rail Picatinny. Voilà pour mon AR-15 qui me servira pour le test au tir. Et bien, on est parti pour un essai de notre AR-15. Nous allons faire une première partie de précision, on va dire à 25 mètres, une précision pour utiliser la lunette. Et une deuxième partie où nous allons utiliser tout simplement le Red Dot en co-witness lors du retour de la cible pour faire un test en rapidité. qui me servira pour faire un test. Là, maintenant, on va faire venir la cible, on va faire du tir de l'oeuvre d'essence. On va recommencer, on va la faire partir, et cette fois-ci, on va tirer du laser. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'Alpen Arms STG-15. Nous espérons que cette présentation vous a été utile. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de présentations et de tests de tir. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501